L'Empereur est le chef de l'État japonais, un peu l'équivalent de la reine d'Angleterre. La tradition japonaise veut que le premier empereur ait pris ses fonctions en l'an 660 avant Jésus-Christ. L'Empereur du Japon, qui règne sur le trône du Chrysanthème, a longtemps été une figure mythique, une divinité que ses sujets devaient révérer. Mais son rôle est uniquement symbolique depuis 1947, c'est-à-dire depuis l'adoption de la Constitution japonaise, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains avaient jonglé avec l'idée d'abolir la monarchie après la capitulation, en raison du rôle controversé de l'Empereur Hiro-Hito pendant la guerre. Mais ils ont plutôt décidé de réduire ses pouvoirs. L'Empereur Aki-Hito régnait depuis 1989. Il a annoncé son départ en 2016, un geste inusité qui a forcé le gouvernement à adopter une loi spéciale. Son fils, le prince Naru-Hito, devient donc le 126e empereur du Japon, le dernier héritier d'une lignée millénaire. L'ère de l'Empereur Naru-Hito s'appellera Rewa, qui évoque une civilisation où règne l'harmonie. Cette transition alimente toute une industrie. Des imprimeurs ont notamment lancé des calendriers pour marquer le début de cette nouvelle ère, le 1er mai. Sous-titrage Société Radio-Canada